dans quelques instants, puis répondre aux questions des journalistes, aux nombreux journalistes présents à Berlin, dans la salle de presse de la chancellerie. Nous allons donc suivre une partie de cette conférence de presse en direct. On le voit de nombreux journalistes présents, des caméramans, des photographes, chacun va progressivement prendre place à soir. Et donc la chancelière qui affiche un grand sourire, un sourire destiné à rassurer à la fois la population allemande inquiète et donc répondre aux questions des nombreux journalistes présents. Voilà comment les choses vont s'organiser. Soyez les bienvenus, dit la responsable du bureau de presse. Bienvenue donc à Angela Merkel, la chancelière. Voilà, déclaration pour introduire un petit peu cette conférence de presse, conférence de presse estivale. Voilà, donc la chancelière commence par une allocution, comme je le disais tout à l'heure, une brève allocution. Mesdames et messieurs, dit Angela Merkel, je vous remercie d'être venue là. Cette conférence de presse se fait de manière un petit peu précipitée. Je fais cette conférence de presse d'ordinaire à la fin de mes vacances, pas avant. Mais compte tenu de ce qui s'est passé, les derniers attentats qui se sont produits à Munich, Ansbar et Wolfsburg, il me paraissait important de ne pas attendre jusqu'après mes vacances pour m'exprimer. Et donc je choisis de m'exprimer dès aujourd'hui devant vous et répondre à vos questions. Nous allons évoquer tous les sujets qui vous intéressent, dit-elle donc aux journalistes, que ce soit la situation en Ukraine, la Turquie, que ce soit les relations avec la Russie, mais aussi les sujets de politique intérieure, que ce soit la question des finances. Mais de mon côté, je tiens à prendre position de manière plus élaborée et de manière plus claire suite aux attaques qui ont été menées ces derniers jours. Il y a eu une attaque à Wolfsburg le 18 juillet, une attaque à Munich et donc dimanche dernier à Ansbar. Lors de ces attentats, explique la chancelière, de ce qu'on sait, il s'agit d'attaques terroristes à connotation islamiste. Cela fait écho à ce qui s'est passé à Nice, ainsi que l'assassinat d'un prêtre en France, en Normandie. Cela fait aussi résonance avec l'attaque qui a été menée à Orlando, aux Etats-Unis, il y a quelques semaines, et puis les attaques qui ont été menées un petit peu plus tôt dans l'année à Bruxelles. Toutes ces attaques, explique la chancelière, sont choquantes. Des tabous de la civilisation ont été brisés avec ces attaques. Nous ne pouvons que montrer aux familles des victimes qu'elles ne sont pas seules et que nous sommes solidaires de ces familles de victimes et que nous faisons tout notre possible pour faire la lumière sur les auteurs de ces attaques, de ces attentats et de punir évidemment les auteurs de ces attaques. Il y a des mesures à prendre, nous devons y réfléchir. Ces mesures doivent être prises justement en pensant aux victimes et tous ceux qui ont subi des blessures graves, que ce soit des blessures psychologiques ou des blessures physiques, suite à ces attaques, lors de ces attaques. Cette sécurité est essentielle pour nous tous. Nous le devons aussi, ces mesures de sécurité, vis-à-vis de tous les réfugiés qui viennent et ces dizaines de milliers de personnes qui ont connu eux-mêmes des attentats dans leur pays. Alors, plusieurs des auteurs de ces attentats commis en Allemagne étaient eux-mêmes des réfugiés, des prétendus réfugiés. Et donc, ces deux personnes qui ont commis ces attaques sur le sol allemand font honte à leur pays et font honte au pays qui les a accueillis également. Et cela affecte l'ensemble des réfugiés eux-mêmes, cela affecte l'ensemble des personnes qui s'occupent des réfugiés et qui les accueillent. Et toutes ces personnes qui ont fui la guerre ont besoin de vivre en paix. Et donc, ces personnes-là sont aussi affectées par ces attentats terroristes. Ceci, ce qui s'est passé ces derniers jours en Allemagne, est une épreuve. Nous sommes ainsi mis à l'épreuve, explique donc la chancelière allemande. Et cela suppose que nous réfléchissions aux notions de sécurité et de liberté. Nous devons trouver le juste équilibre entre ces deux valeurs, de liberté et de sécurité. Ce qui est important pour nous, c'est de trouver justement ce bon équilibre. Il est important de préserver notre envie de vivre ensemble. Les terroristes veulent détruire notre façon de vivre. Ils veulent détruire notre capacité d'accueillir des personnes en détresse. Et c'est nous, nous devons apporter la réponse juste par rapport à cette menace-là. Les terroristes veulent semer la haine entre les personnes. Or, nous, nous devons rester unis. Je le dis au nom du gouvernement fédéral, nous devons rester unis. Les autorités de sécurité font le nécessaire justement pour préserver cette unité entre les différents lenders. Plusieurs mesures ont été déjà prises après la première attaque. Parmi ces mesures, il y a notamment la confiscation de passeports. Il y a donc un meilleur échange d'informations entre les différents services des lenders des États-régions en Allemagne. Et puis au niveau européen, poursuit la chancelière allemande, au niveau européen, nous avons créé une centrale à Europol afin qu'il y ait un meilleur échange de données des passagers, des personnes qui circulent à travers l'Europe. Et déjà aujourd'hui, affirme Angela Merkel, nous avons augmenté les effectifs des agences de sécurité qui sont à l'œuvre en Allemagne. Il doit y avoir une analyse profonde et sérieuse au niveau fédéral et au niveau des lenders, avec les différents responsables des lenders. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui va superviser cette réflexion. Il doit être clair que nous faisons tout notre possible pour garantir la liberté et la sécurité dans notre pays. Certaines choses sont déjà évidentes depuis quelques jours. À côté des menaces, de la menace terroriste organisée, il y a de nouveaux dangers avec des auteurs d'attaques potentielles qui ne sont pas forcément connus des services de sécurité, des services de renseignement. Nous avons besoin d'un système d'alerte précoce afin que les autorités puissent être plus actives dans la procédure de demande d'asile afin, en amont, de pouvoir le plutôt repérer d'éventuelles situations dangereuses. Et si c'est nécessaire, le gouvernement fédéral doit pouvoir renforcer les personnels, les matériels, les équipements techniques pour favoriser ce contrôle en amont et ce repérage en amont. Nous avons par ailleurs déjà décidé, mais il faut aller encore plus loin. Il faut une autorité centrale dans le domaine de la sécurité pour déchiffrer également les communications Internet, avoir une plus grande vigilance sur ce qui se passe sur Internet et les réseaux sociaux. Et cette autorité devrait être mise en place le plus tôt possible. Nous avons récemment publié un livre blanc au niveau du ministère de la Défense. Il est temps que les préconisations qui sont avancées dans ce livre blanc soient mises en application. Cela doit se traduire par des exercices de lutte antiterroriste concrets. Toutes les entreprises de recherche sur le contrôle de la radicalisation doivent être renforcées. Et les résultats de ces recherches doivent être pris en compte, partagés, mieux partagés au niveau fédéral et au niveau d'Hélène. Dans chaque ministère concerné, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, des mesures, une réflexion doit être menée et des mesures doivent être appliquées. Au niveau européen, ajoute donc la chancelière allemande, nous devons aller plus loin sur le partage d'informations entre les représentants des différents gouvernements au sujet des personnes à risque. Si vous nous rejoignez sur Euronews, il est 13h passé de 11 minutes à Berlin. Nous suivons en direct la conférence de presse de la chancelière allemande, Angela Merkel, qui s'exprime. Sa conférence de presse d'été avancée, elle a décidé de s'exprimer suite aux trois attaques menées sur le sol allemand. Elle affirme que des mesures supplémentaires vont être adoptées en Allemagne au niveau fédéral et au niveau des Lundes, une meilleure coordination dans le partage d'informations afin de faire face aux menaces terroristes. La chancelière ajoute que la coordination va se faire aussi au niveau international avec les partenaires de l'Allemagne. Elle a cité notamment le président américain, Barack Obama. Nous allons renforcer les procédures de reconduite à la frontière avec les pays d'origine des réfugiés, elle cite notamment l'Afghanistan. Nous devons travailler avec les pays du Proche et du Moyen-Orient, avec les pays d'Afrique du Nord, d'où peuvent provenir un certain nombre de demandeurs d'asile en Allemagne. Voilà, la chancelière allemande qui insiste sur les procédures de reconduite aux frontières, c'est un des sujets sur lesquels elle est critiquée, estimant que l'Allemagne menait une politique trop généreuse et donc certains, y compris dans son propre camp, demandent un durcissement de sa politique en matière migratoire et donc elle semble aller un petit peu dans ce sens en disant qu'il faut revoir les procédures de reconduite aux frontières. Tout autant, précise la chancelière allemande, il faut tenir compte du fait qu'il y a quand même de nombreux réfugiés dont il faut tenir compte, dont il faut prendre en compte une situation souvent tragique de ces gens et c'est un nombre jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, précise Angela Merkel, c'est un défi auquel nous sommes confrontés et il faut savoir y répondre. C'est le revers de la mondialisation, ces mouvements de population, comment pouvons-nous y faire face ? Pour moi, il est clair, nous devons respecter les valeurs qui sont les nôtres et celui qui est réfugié, dit la loi allemande, doit avoir droit à l'asile, celui qui fuit la guerre et la persécution, doit avoir droit à la protection. C'est ce que dit la convention de Genève auquel se réfère la chancelière allemande Angela Merkel. L'Allemagne est un pays fort, insiste Angela Merkel. Notre devoir national, c'est de rester unis, de rester forts, ensemble. Si nous avons réussi à faire autant de choses ensemble, nous réussirons encore à l'avenir à la condition de rester unis. Si un obstacle se présente devant nous, nous devrons le champ monter. Il y a 11 mois, lorsque je me suis exprimé, j'ai bien dit que les choses ne seraient pas faciles. Ce défi d'accueillir tous ces réfugiés, effectivement, ce n'est pas facile, mais aujourd'hui, comme il y a 11 mois, je suis persuadé que nous pouvons y arriver. C'est un défi historique auquel nous sommes confrontés, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale, un défi à la hauteur de la globalisation, de la mondialisation, et je pense que nous pouvons relever ce défi. Alors certes, il y a de nouveaux défis qui se présentent maintenant et qui se résument avec le mot terrorisme, et nous allons y faire face à ce défi, prendre les mesures nécessaires qui s'imposent pour faire face à cette menace, à ce défi qui est le terrorisme pour l'ensemble de notre pays. et pour nos partenaires. Et pour nous, il est important de mettre cela en perspective avec le défi de l'intégration. Au niveau fédéral, il y a de nombreux volontaires, de nombreuses personnes engagées dans le processus d'intégration, mais aussi tous ceux qui sont engagés dans la police et la sécurité qui sont aujourd'hui mobilisés pour assurer la sécurité du pays. Le défi est national, mais il est aussi au niveau européen, explique la chancelière allemande. C'est aussi la protection de nos frontières extérieures qui doit être davantage envisagée et coordonnée au niveau des pays européens. Et puis, c'est en amont aussi, il faut également aider les personnes dans leur pays d'origine pour éviter qu'ils aient à fuir, régler un certain nombre de crise et qui amènent aujourd'hui les gens à fuir et à chercher refuge ailleurs. Donc, c'est un défi général, global, auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Il faut mettre en balance la liberté, la sécurité. C'est ce qu'elle avait dit au début de son intervention, c'est ce qu'elle redit. Trouver l'équilibre entre la liberté et la sécurité. Et c'est sur ces mots que se termine cette intervention de la chancelière allemande. Trouver le juste équilibre entre liberté et sécurité, se place maintenant aux questions posées par les journalistes, les nombreux journalistes de la presse nationale et internationale présents à Berlin. Voilà, si vous nous rejoignez sur Euronews, nous avons suivi en direct cette déclaration préliminaire de la chancelière allemande Angela Merkel, interrogée sur les récentes attaques dans le pays. Elle a fait une déclaration sur les valeurs de l'Allemagne et sur les mesures à apporter pour faire face à cette situation, à cette menace terroriste. Il faut préserver nos valeurs, a-t-elle dit, et trouver le juste équilibre entre liberté et sécurité. Donc c'était sa déclaration en amont. Désormais, elle répond aux questions des journalistes. Y a-t-il des erreurs qui ont été constatées, qui expliqueraient les attaques qui ont été menées ? C'est la question qui lui a été posée. Réponse de la chancelière allemande. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec les différentes autorités et compte tenu de cette situation, je peux dire que nous avons agi en coordination et nous avons fait de notre mieux. Nous faisons de notre mieux. J'ai agi jusque-là en bonne conscience dans cette période de tension et cette période de crise. J'ai agi en coordination avec les différents ministères concernés. J'ai bien conscience que la période que nous traversons est une période éprouvante. Mais je maintiens que les décisions que j'ai prises, je les réaffirme aujourd'hui. Angela Merkel qui rejette fermement tous les appels à remettre en compte l'accueil des réfugiés. Elle est critiquée par une partie de l'opinion publique allemande, y compris par des gens de son camp politique, de son bord politique. Mais elle maintient que l'Allemagne a vocation à accueillir un certain nombre de réfugiés pour faire face à un défi global. C'est le terme qu'elle a utilisé. Une question qui concerne la Turquie désormais. Je me suis entretenu avec le président turc juste après la tentative de coup d'État menée dans la nuit du 15 au 16 juillet dernier. Quand il y a une tentative de coup d'État, il est important, explique la chancelière allemande, il est important d'agir contre les budgistes et de faire respecter les règles de l'État de droit. Et c'est ce à quoi je suis attaché. Et c'est aujourd'hui ce qui m'inquiète un petit peu. Je suis avec beaucoup d'attention et beaucoup de préoccupation. ce qui se passe en Turquie, je suis attentif à la proportionnalité dans la manière avec laquelle l'État de droit va être garanti. Angela Merkel qui fait référence à la purge menée depuis cette tentative de coup d'État. On sait que de nombreuses personnes ont été arrêtées, de nombreux généraux ont été limogés. il y a une purge qui est menée actuellement au sein de l'armée et y compris dans la société turque. Et donc l'Allemagne, la chancelière allemande est dit suivre ça avec une certaine préoccupation disant vraiment vouloir que l'État de droit soit respecté au maximum en Turquie. La chancelière allemande insiste sur ce point-là dans la mesure où elle sait qu'une très importante communauté turque ou d'origine turque vit en Allemagne. Voilà la chancelière allemande qui continue sa conférence de presse d'été répondant aux questions de politique intérieure et aux questions de politique internationale. Elle vient d'évoquer la Turquie. Elle évoque à l'instant la question des retraites, donc un sujet de politique intérieure. Mais c'est évidemment la question des attentats qui ont secoué l'Allemagne ces derniers jours qui a été au cœur de sa déclaration préliminaire. Elle a dit son souci de maintenir l'équilibre entre la liberté, une des valeurs fondamentales de l'Allemagne, et la sécurité pour l'ensemble des Allemands. Elle rejette fermement les appels à remettre en cause l'accueil des réfugiés. Elle l'a dit lors de sa déclaration préliminaire. On aura évidemment l'occasion de le redire aux journalistes nombreux présents ici. Quant à nous sur Euro News, nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur cette question dans nos prochaines éditions. restez avec nous tout de suite le reste de l'actualité. N'hésitez pas à suivre d'autres informations également sur notre site internet euronews.com.